Bonsoir et bienvenue sur cette chaîne de partage d'astuces et bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui nous allons discuter d'un sujet très important, quelques minutes. Nous allons parler des assurances. J'ai fait une rencontre aujourd'hui avec un agent de l'assurance, de l'assurance vie. Je vous assure, ce n'est pas ce que nous pensons des assurances. Et je vais parler des procédures dites compliquées après un incendie, après un accident, une maladie. On dit souvent que c'est difficile d'avoir, de rentrer en possession, de soutien ou bien de l'aide de votre assurance. Ce n'est pas ce que nous pensons. Mais avec des discussions avec l'agent, j'ai compris beaucoup de choses aujourd'hui que j'aimerais partager avec vous. Il s'agit de deux choses concernant l'assurance vie. Et lorsque nous disons que c'est difficile d'avoir un soutien immédiat, disons après un accident, comment le faire ? Comment avoir un accès facile au soutien de votre assurance ? Et la discussion avec l'agent d'assurance m'a permis de comprendre ceci. Après un accident, logiquement et naturellement, on devait normalement présenter un PV de la police. Parce que nous sommes dans un monde, bien dans des pays réglementaires, avec des institutions, que ce soit financières, fiscales ou policières, si on peut le dire ainsi. Donc c'est très important de présenter un PV, un procès verbal de votre accident ou bien d'un incendie qui s'est passé. L'assurance garantit également votre vie, vos fonds et elle-même, elle protège son image vis-à-vis des institutions. Voilà. Donc c'est très important de présenter un PV. Très important. Et d'autres documents également que vous avez signés au début. Que ce soit le contrat, que ce soit les formalités qu'on vous a demandé, il faut les présenter à temps. Et il faut présenter un PV ou bien une attestation médicale, si c'est un cas de maladie. Bon, ça dépend. Donc vous voyez que c'est très simple. En moins d'un mois ou en moins de deux mois, ou plus, c'est cité dans le contrat des assurances. Vous allez rapidement entrer en possession de votre soutien de la part de votre assurance. Vous voyez. Bon, ça peut être une partie, ça peut être une forme ou bien une partie des assurances. Nous parlons ici des assurances vie. Et c'est le cas le plus récurrent. Après des accidents de circulation, de travail et un cas de maladie très grave, vous voyez que toujours nous avons cette difficulté d'avoir le soutien de nos institutions et des assurances. Mais si nous respectons toutes ces réglementations-là, nous allons voir que ça nous sera un peu simple. Alors merci. J'espère bien que cette vidéo va aider beaucoup de personnes. Et avec ces deux choses que je peux réciter encore, que ce soit le contrat que vous avez signé au début, que ce soit un PV ou bien une attestation médicale, quelle que soit la situation qui est arrivée, l'événement tragique qui est arrivé, il faut au moins une justification judiciaire, que ce soit policière, et au moins d'un document qui atteste, voilà, et le soumettre à temps. Vous voyez aussi que si vous avez beaucoup de vos cotisations dans les assurances, si vous avez un problème, si on vous a déjà octroyé, maintenant le traitement du dossier va prendre plus de temps. Il faut voir tous ces rouages-là et les prélèvements, autant pour moi, des assurances, ça va prendre du temps. Mais si votre dossier est très clair, vous allez voir que ça prend moins du temps. Ça va prendre moins du temps et vos fonds vous seront donnés dans le délai. D'abord, ce qui prend le temps, c'est nos irrégularités ou bien le manque de ces documents. Ça va prendre du temps. On va vous faire recours. Or, que c'est vous qui avez besoin d'aide. Vous allez voir que vous allez faire des cours dans des institutions. Mais c'est très facile de rentrer en possession du soutien des assurances de votre institution d'assurance rapidement pour pouvoir vous soigner, pour pouvoir régler votre problème pressant, bien important, qui vous pousse à aller vers votre assurance. Alors, merci beaucoup et on espère vous revoir prochainement pour d'autres astuces. Merci.